Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo street food à nouveau La dernière c'était au Japon alors au Japon c'est bien plus raffiné moins gras on est de retour en France en Ile-de-France plus précisément On a un concept défends ton snack le classique j'ai des invités chacun va présenter son snack et on verra à la fin qui a gagné Le Japon comme je vous ai dit c'est raffiné c'est pas très gras c'est un peu chill là on a vraiment des grandes choses aujourd'hui Et pour m'accompagner j'ai pas un mais deux Nico et pour commencer monsieur Nico Colombien comment vas-tu mon frérot ? Mon frérot comment tu vas ? La forme ? Ecoute je suis grave content de faire ce concept j'ai pas mangé ce matin là je t'ai ramené sur un classique Ouais Mais je veux pas spoiler je veux pas spoiler mais je t'ai ramené sur un classique donc là je pense qu'on va se régaler Il va nous présenter tout ça avec en plus une petite dose de storytelling vous allez voir certains l'auront déjà reconnu Mais avant ça je vais introduire mon deuxième invité monsieur Nico Tine What's up guys ? Ah oui c'est... Ah là on a faim pas de déjeuner j'ai fini les trésors hier c'est à dire y'avait rien à manger que du lait Là je suis... Mais quoi il crie ? Ah mais toi les tournages dans la rue la discrétion c'est... Depuis tout à l'heure on passe par ton resto et tout j'entends c'est la frappe tout le monde bave et tout Bah nous aussi on veut goûter Nous aussi on veut manger Le meilleur de Paname Le meilleur hein ? Alors pour commencer du coup effectivement on va commencer au resto justement de Nico après on va passer à celui que j'ai choisi on terminera avec celui du frérot au nicotine Ça va t'as la forme en ce moment ? Moi j'ai la forme tout va bien je me suis inscrit à la boxe aujourd'hui c'est journée de cheat meal comme il y a 4 semaines Un petit shadow là ? Ouais vas-y vas-y Aïe 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 aaiui hin a aouiiiii Ça c'est pour des esquives et pour ça je ne suis pas encore entraîné je n'ai pas les gars c'est par ça C'est pas pratique Y'a du boob hein ? Ah bah le pied il est comme ça il y a du boob C'est le Muay Thai mais le pied il est là Alors la street-food bien évidemment dans l'Ile de France vous savez et en France est très développée il y a beaucoup de choses également des histoires et je crois qu'aujourd'hui on est dans un lieu chargé d'histoire c'est Nico qui va nous expliquer On est où ? On est au frère des Batignolles donc historiquement même quand je venais pas ici tout le monde me disait dans mon quartier c'est le meilleur, le meilleur de Paname, il est là-bas, etc. En fait, c'était un grec qui était fondé par une famille ensemble. Après, ils se sont séparés. Donc, il y avait celui des oncles et celui du reste de la famille de l'autre côté. Et là, en fait, ils ont récupéré... Je vais te soulever. Non, t'es dur. Ah, tu fais t'enculer. Ah, pardon. J'ai l'enculer. Pardon, pardon. Excusez-le, c'est tout lui. Et du coup, maintenant, en fait, ils ont tout récupéré. Ils ont récupéré les deux loco-local. Loco. Ils ont récupéré les deux locaux. Et ça s'est réuni. Et ça s'est réuni. Maintenant, ils ont réuni leurs forces. Et du coup, on va goûter ça aujourd'hui. Alors, justement, les frères des bâtiments, est-ce que t'en avais déjà entendu parler, toi ? Non, en fait, je crois que ça... Il y a un petit storytelling TikTok, mais sinon rien de plus. Sinon, je crois que j'en ai entendu parler. Mais je connais, en fait, l'impression, dans Paris, il y a 800 000 snacks où on dit « ouais, c'est le meilleur. » Alors, justement, je vais te dire un truc. Parce que moi, je connais, j'avais habité justement sur Paris déjà en 2019, pas très loin d'ici. Et en fait, il avait déjà, il y a plusieurs années, une grosse hype de meilleur kebab de Paris. Et pendant très longtemps. Et sauf qu'il est un peu tombé en désuétude. Après, les gens, ils ont dit « ouais, c'est surcoté, il y a des tonnes d'autres choses qui ont ouvert, etc. » Donc, en fait, quand Nico, il m'a dit « c'est l'occasion de venir ici », je me suis dit « très bien, je ne l'ai jamais testé. » Est-ce que peut-être c'est revenu par le haut ? En plus, tu en penses quoi ? Tu sais que ça m'étonne, quand on m'a dit « ouais, il faut que tu en choisisses un », j'ai dit « bon, les frères des Batignolles », mais je me suis dit « quoi ? » Je me suis dit « Zac, c'est sûr, il a tout goûté, il a tout tabassé dans Paris et au final, pas celui-là. » Donc, je suis grave content qu'il le découvre aujourd'hui et j'espère qu'il y aura une bonne note. C'est sur quoi ? C'est sur 10 ? Sur 10. Et les deux autres ne voient pas, enfin, toi, tu ne verras pas la note qu'on te met. Moi, je vote. Mais tu ne verras pas la note. Tu verras à la fin de la vidéo. Tu voteras aux Européens, frère. Par tout le monde. Ouah, la broche ! C'est vrai que la broche, elle est... Ça se voit, il ne connaît pas. La broche, c'est monstrueux. Il découvre. Je ne connais pas. Moi, je ne mange que dans les snacks du 9.5 qui sont fermés par le préfet, là-bas, sur Twitter. La famille, c'est bon, ils vont enfin découvrir les frères des Batignolles, grand classique. Les gars, on est parti sur quoi ? Sur un complet sauce blanche. C'est vrai que raclade dans la moine, c'était molle. Voilà, je le tiens comme ça, voilà. Il est énorme. Ah, mais parce qu'il y a des frites, avec. Il y a des frites, ouais. En plus, il avait dit, soit on te le met dans la box ou alors dans le papier. Et il a dit, nous, on l'a servi dans le papier pendant des années. Depuis 91, ils sont dans le papier. Ils me transpirent plus que moi. C'est rare. Là, il est suant. Il est suant. Les gars, faites-vous plaisir. Petite frite pour commencer, toujours. T'as pris la frite avec du buzz, celle qui était bien... T'es bien ou pas ? Allez-y, les gars, commencez à taper. Régalez-vous. Vas-y, il casse les couilles. Arrête, mon frère. Il casse les couilles. Oh, la frite. Écoute, faut que quelqu'un se dévouille. Ouais, ouais, il faut bien. C'est toi, frérot. Vas-y, c'est quoi ? Il va se régaler. Oh là là. Allez, mon Zac, c'est ton moment. Regarde, c'est bien gras. Allez, on n'est pas au Japon. Voilà. Le kebab, c'est le light steamer au soleil. T'es trompant, mon ami. Il a poussé, il a des baisers. Et les gens, ils me demandaient d'ailleurs, au final, le prix souvent. Donc là, le complet avec les frites et trois boissons, 13 euros. Quoi ? Ah, c'est pas cher. Voilà, vous avez, c'est les standards 2004, c'est pas trop cher. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on juge les gens à ce avec quoi ils mangent, à ce qu'ils boivent pendant qu'ils mangent. Ah, frère. Ah, Perrier ? C'est embourgeoisé. Ah, tu t'es embourgeoisé. Perrier. Un mec, un kebab Perrier, pour moi, c'est un mec qui va voter Marbella. Pour moi. Je dis bien pour moi. Est-ce que t'es en train de pleurer sur la viande ? Eh, franchement, on parlait de hype contre hype, revenu, machin, nan, nan. La viande est exceptionnelle. C'est très, très haut niveau. Aïe, 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 aïe. Le big, prépare-toi. Moi, j'ai une gore du Doberman, ça le provient. Elle commence pas à manger n'importe comment, par contre. Je te connais, toi. Attends, vas-y, on échange. Il a mangé une pastèque il y a deux jours devant moi, je vais oublier ce moment. Non ! Franchement, pendant qu'il va croquer dedans, la viande est exceptionnelle. Elle est grasse. Donc, ce qu'on peut attendre d'une jambe kebab, oh là là. L'horrible croc. Le pain, le pain est réchauffé. C'est très important. Donc, le pain est chaud et juste la viande, en fait. Il tremble. Eh, fais pas tomber la viande. Oh, les frères battent une oignonne. Non, mais dis pour de vrai. Non, ça, il est vraiment bon. Ah, ouais ? En plus, j'ai réussi à choper de l'oignon parce que je suis allé tellement... Ouais, mais là, t'as... J'ai creusé pour... Il y a du jambe, c'est bientôt, là, tellement j'ai creusé. Oh, c'est magnifique, mon frère. C'est pas le kebab de hipster berlinaire et tout, machin, comme moi, j'aime bien. Mais ça, là, c'est très bien. Ah, c'est incroyable. Il me dit un truc, frère. Fais une animation, un truc. Non, mais dans le truc, dans le délire, kebab de Paname, kebab... Genre qu'on a en France, vraiment, c'est parmi le top que j'ai goûté. Pour moi, je pense, en vrai, c'est le numéro 1. Après, en toute objectivité, tout le monde a un peu son numéro 1. Et dans tous les quartiers de France, tout le monde dit, ouais, chez nous, il y a le meilleur, etc. En tout cas, celui-là, en termes de goût, en termes de qualité, tout, c'est de la frappe, tu vois. Donc, je te dirais que c'est mon numéro 1 à moi. Le truc avec les frites qui s'imbibent un peu de la marinade, ça les aide beaucoup. Parce que ça, c'est des frites un peu surgelées. Je suis pas fan des frites surgelées. Mais avec la marinade et le truc, ça fait bien. Il y a la sauce maison aussi, il a dit la sauce maison blanche maison. Je l'ai même pas goûté, envoie les frites. Hop, les merci. Je me libère. Par contre, je ne l'ai pas dit, mais le... Il y a beaucoup de frites, hein. Oasis des frères Batignolles. T'inquiète, j'en ai ici, le sac. Est-ce que tu veux finir, mon gars ? Ah, vas-y. Il a tout mis ? Mais je t'ai dit, lui... Ah ouais, c'est fort. C'est vraiment lui, c'est le Doberman qui pense. Ah ouais, mais c'est la première fois que je tourne avec Nicotine, mon frère, t'es en forme. Le gars, il dit qu'en gros, plus une déventure de Greg est dégueulasse, plus c'est bon. Plus c'est bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est les petits boui-bouis qui payent pas de mine. C'est un régal dedans. Ah, t'es pas d'accord, toi ? Bah, bien sûr que non. Ah ouais, pourquoi ? Les petits boui-bouis qui payent pas de mine, il y en a des très bons. Mais le rapport bon et merde à chier qui t'envoie sur le chiot, t'es fait 9-5. Vous me dites dans les commentaires YouTube, peut-être je me suis en bourgeoisé. Moi, j'aime bien quand c'est propre. J'aime bien quand il y a une belle déco. J'aime bien quand ça peut être un peu classique aussi. Il n'y a pas de souci, je ne veux pas faire le mec. Le fast-food reste un fast-food. Mais le délire de « ouais, il faut que ce soit crade et qu'il y ait minimum deux rats dans la cuisine pour que ce soit beau. » Ah non, je suis pas dedans. Viens, il dit ça parce que c'est un bandeur de laisse. C'est un bandeur de chez MT, il veut trop... Bah oui ! Les amis, pour la note, on va y aller rapido parce qu'on a discuté vite fait, on va pas forcément le faire chacun. Nico ainsi que moi, on donne... 8. 8 sur 10. Moi, je trouve que ça va. En fait, c'est... Tu vois, ça revisite rien. Oui. Au bout d'un moment, t'as fait le tour un peu du tout. C'est sûr que certaines petites affaires, c'est pas mal. Donc 8 pour moi, c'est pas mal. Le pain est bon, la viande est magnifique, les légumes sont classiques et les frites sont surgelées. Donc, c'est pas ce que je préfère. Par contre, à côté de ça, le prix du coup est pas très bas. Ce qui veut dire que OK, il te fait pas des frites maison mes couilles, mais il te le fait moins cher. Pas très haut. Infiné... Pas très haut, pardon. Donc l'infiné, on se comprend. Donc 8 sur 10. Je comprends pourquoi est-ce qu'à l'époque 2017-2018, il y avait cette hype de meilleur kebab de Paris. Parce que la viande est franchement l'une des meilleures que j'ai pu goûter. Par contre, moi, je reste dans la team. Genre, par exemple, je préfère d'autres kebabs. Les frères des Batignolles, merci pour l'accueil. Et on va aller à mon resto Sparty. On se retrouve maintenant à mon adresse, les amis. Nous sommes encore une fois à Paris 17, Batignolles. J'ai habité dans ce quartier, justement. À une époque qui était sombre. C'était en 2019 et tout. C'est quand ça faisait des allers-retours, là-bas ? Ouais, c'est pas là où j'étais le plus heureux dans ma vie. Mais par contre, j'ai réussi, en habitant dans ce quartier, à découvrir des choses. Et bon, c'était pas il y a 5 ans, parce que c'était pas ouvert, je crois, il y a 5 ans. Mais par contre, j'ai découvert récemment celui-ci. Ça s'appelle Kajapoule. Kajapoule, dinguerie. Pour vous, est-ce que vous êtes, dans ce délire, à apprécier les Smash Burgers ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que ça amène un truc par rapport aux burgers classiques ? Parce que c'est bien un truc qui a explosé dans les fast-foods depuis 2-3 ans. Moi, je suis fan. Moi, j'aime bien. Tu as un mec en citro, c'est clean. Le mec, c'est pas s'exprimer. Ça, c'est le mec à bavé. Le mec à me porter rien du tout. C'est génial. Waf, waf. Je kiffe, parce que c'est plus pratique, déjà, à manger. Et même en termes de goût, je trouve que tous les nouveaux restos qui proposent des Smash, ils arrivent à nous proposer des petites sauces, des trucs, des machins. Je kiffe. Smash Burger, et après, on termine à l'adresse de Nico, en espérant ne pas vous décevoir. Zach, j'ai confiance, parce que je sais que lui, il a bon goût. À chaque fois, je regarde ses vidéos, je me dis « Ah, il me donne ton bâtard. » Tonton, viens, viens, regardez la carte, tonton. Le big, raclette smoky. Regarde, t'es malheux. Le honey smash, et juste un truc, le bulgogi smash. Tu nous conseilles lequel ? Moi, je vais en prendre deux. Ok. Je vais le dire. Je voulais le honey smash, parce que justement, en plus, Nico, il a dit que justement, lui, les mélanges sucrés salés, c'était pas son truc, donc... Ah, mais on va tester. C'est peut-être l'occasion d'essayer. Mais moi, j'aimerais bien soulever un truc. Le mini-maker, là, qu'a fait cette roue, je le vois déjà sur son PC comme ça. Allez, ça part, tiens, oui, transfert, tiens. Allez, mets-le sur la carte, celle-là. Et je voulais essayer justement le crispy. Donc, je voulais vous faire le crispy, c'est-à-dire un filet de poulet frit. Et là, tiens, maintenant, j'hésite, parce qu'il y a quand même le bulgogi, qui... Le bulgogi, il a l'air... C'est le bœuf façon un peu coréenne. Ah, mais t'avais pas mangé un jour un sandwich où il y avait du bulgogi dedans ? Si, si. Celui-là, il me donnait envie quand j'avais regardé la vidéo. Tu sais quoi, regarde, le honey smash et tout, c'est bien. Je vais te prendre le bulgogi et le crispy, comme ça, t'as du poulet et du beurre. Ça te va ? Allez, ça part. Zach, introduis-nous tout ça. On vient d'avoir un classique. Un classique, à savoir le resto qui nous offre un de plus. Ah ouais ? Il y a un chèvre-miel ici. Ah, donc c'est lui de chèvre-miel ? Exactement, parce que le bulgogi, il n'y avait plus. Il y a le crispy juste là, donc avec du poulet pané. Et là, il y a un dynamite, du coup, avec des big tenders et surtout des frites maison, mais qu'on en parlait juste avant. Ah, c'est des maisons ? Ouais. Les frères bachignoles, désolé, désolé. Moi, je suis dans les frites déjà, frites maison, elles sont bonnes, elles passent bien. Ça fait plaisir. Il y a de la big tenders également, ça, ça me fait plaisir. Il faut travailler les bits, je mange pas. Parce que, attends, toi, c'est quoi ta spéciale, toi ? Quand tu venais, à part... Ton tenders, il est... Il attaque, mon frère. Elle est juteuse. Moi, mon classique, c'est le big chèvre miel comme ça, mon pote. Donc, je te laisserai le goûter gentiment. Le big chèvre miel, ça, c'est mon classique. Mais avant tout, une tenders bien chaude, bien juteuse. Ouais, le tender, c'est l'excellent. Et moi, vraiment, les tenders, c'est trop important. Le tender, c'est l'excellent. C'est trop chaud. Ouais, le tender, c'est l'excellent. On a l'habitude de manger les tenders, tu sais, un peu avec la panure, un peu type KFC, etc., etc. Mais là, c'est vraiment bon. C'est piquant, un peu. Non, mais c'est ce qu'il faut. Arrêtez de faire ta n'action. Ou alors, c'est la sauce ? Non, c'est pas la sauce. Le fait que vous validiez déjà les frites et les tenders, ça me fait chaud au cœur. On est bon. Maintenant, on en voit un trou sur la maxi-langue. La maxi-langue comme ça. Tu la croquais ou tu l'as embrassée ? Je sais que tu vas faire quoi. Non, c'est bon. J'arrête. C'est qu'il a dit qu'il allait l'embrasser, là. À mon cœur, il sort la langue aussi. Celui-là, c'est quoi ? Exactement, c'est le poulet. J'envoie la partie, là, là, tu penses ? Là où il y a le chèvre ? Vas-y, fais-toi plaisir, mon pote. J'aime bien comment tu y vas avec le cœur. Tu me fais chaud au cœur ? Ah, il est vraiment bon. Mais là, je n'ai pas senti le miel pour l'instant. Mange, mange. Ce n'est pas grave, ça, le big. Mets un autre croix. Il manque un peu de taïque, là. J'aimerais faire couler le miel, là. On l'a vu, ils sont allés le chercher. Arrête, je suis gêné, mon crème. Pourquoi tu sors la langue comme ça ? Ah, il est insupportable. Dynamite, excellent aussi. Je crois que celui que je préfère, c'est le dynamite. Moi, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Ah, il est bon. Mais pour vraiment que tu smashes burger, le Onei, pour l'instant, super. Ah, je n'ai plus de port. Hop là. Je ferme la gueule, ferme la bouche. Je ferme la bouche quand tu manges. Là, c'est le poulet entier. Il est énorme. Il est énorme. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait à l'américaine où le pain n'est pas suffisamment gros pour feet. Il s'est planté. La mâchoire, elle est compressée de fou. Là, il fait du miel. C'est bon, mais c'est vrai que le miel, il est là, tu vois. Toi, tu n'aimes pas les mélanges sucrées salées. Il est dur avec ça. Moi, j'aime bien les mélanges sucrées salées. Tu crées un pull avec cette panure, mon frère. Tu n'as jamais froid. Je vous propose. Le frère apporteur, on le mange ce soir. Il aura refroidi un peu. Il aura refroidi un peu. Le Thunders, il est encore bien, bien chaud. Non, mais vraiment, c'est réel. Par contre, comment ça conserve la chaleur. Mais moi, vraiment, je kiffe. Parce qu'ils sont solides. C'est sûr, ce n'est pas lui le smoky. Parce qu'il en relâche la chaleur. C'est lui, il fume. Le blanc de poulet est vraiment bon. Merci, Dof. Tu vois, là, c'est un peu moins chaud. Et là, tu as un peu plus de sauce. T'as la sauce, t'as le condiment. Ah oui, tu y es allé. Tu es généreux. Elle avait des choses à dire là-fois. Ah ouais, tu es généreux, toi. Ah ouais, lui, il n'a pas mangé. Si tu crois, ça creuse. Ça brûle. Waouh. C'est un dragon. Il est sous Kaloud. Wesh. Il était en train de faire des ronds. La sauce, elle est incroyable. La sauce, elle est incroyable. Elle fait la différence. Non, moi, je crois que c'est mon préféré. C'est le dynamite. Après celui-là et après le... Ah, tu le mets en dernier ? Ouais, je pense. Moi, je mets au neil. Euh, la huisse. Et le dynamite. En dernier ? Ah, ça l'a oublié. Ah ouais ? Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai mis en premier, moi. Moi, je trouve le poulet plus tendre. Alors que de base, tu n'aimes pas le mélange chrysalé ? Ouais, mais parce que je n'ai pas trop senti. Mais c'est vraiment le chèvre, ça, ça... Le chèvre mélangé à... Ah ouais, mais Kézir, il est encore dans ce jus. Bon, est-ce qu'on passerait pas aux notes ? Ah si, on passe aux notes. Prêt à mettre une note ? Vas-y. Et c'est un neuf. C'est un neuf. Moi, je suis un mec qui commence à devenir fan des burgers. Ok. Ça veut dire... Moi, comme j'ai dit, je n'aimais pas le burger Onei de base. Et c'est vrai que j'ai kiffé le Onei. En gros, le... Oh, t'es un scénario. Il a vraiment... Il a quatre mots dans son vocabulaire. Non, en gros, ce que j'ai aimé, c'est le côté burger. Vas-y. Mais en gros, ce qui est bon, c'est quoi ? C'est que le pain, déjà, il était bon. Ça, c'est le pain le plus important. Pour moi, dans un burger, il faut qu'il ait un bon goût. Pas un peu brioché, etc. La même. La même que toi, tu as dit. Vas-y, vas-y. Les tenders et les wings, déjà, la dinguerie, c'est qu'ils conservent la chaleur de fou. Je ne sais pas pourquoi. Quelle technologie j'ai utilisé dans le poulet. C'est terrible. Et le goût, il était surtout bon. Les frites maison, voilà. Moi, les frites, après, je ne suis pas un grand fan, en vrai. À chaque fois, même que ce soit maison ou que ce soit truc, je suis un doberman, moi, je tape les deux. Mais le poulet avait bon goût. Et la chapelure était bonne. Oui, la chapelure, elle est... Ça ne veut jamais goûter une chapelure comme ça. Ah, en mode, on en prend plein des chapelures et on les goûte comme ça ? Elle croutille vraiment. Et à l'intérieur, le poulet, il est... Le poulet, il est vraiment bon. Et voilà, mon classement, je mettrais le dynamite en premier. Le deuxième, je mettrais le maxi-poulet qui est arrivé en faisant un dab, là. Ouais, ouais, les deux poulets, les sciamoises, le poulet sciamoise qui est à l'intérieur. C'était tout, moi, dedans. Quoi ? Comme ça. Je sais ça par rapport à la couleur de peau. Dab, dab, dab. 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 Mais là, je mets le pain comme ça. Et je mets le pain. C'était lui. C'était lui. Et le dernier, je mettrais le... Oni... Le... non. Bah, tout le contraire, du coup. Vas-y, toi, fais. Moi, c'est Oni, l'astéroïde, le poulet astéroïde, là. Et le dynamite. Le dynamite. Bon, les mecs, là, on est à mon resto directement. C'est pas moi qui l'ai créé, mais bon. Là, le crust, j'ai récupéré le petit ballon. Après, j'irai en faire en off. Et... Oh, je rigole. On est au crust. Alors, le crust, comment je l'ai découvert ? Petite pub de Walid Sax, tout ça. On se dit, ouais, un jour, on est sur Uber Eats. On veut commander, on veut voir. On goûte. Là, je me suis retrouvé au Pakistan, mon frère. Il y a de la musique. Pour expliquer aux gens, s'ils ne disent pas de bêtises, c'est marqué. C'est fou de fusion. Parce que c'est la fusion entre le nan et les pananes. Vraiment, c'est une fusion. Faut goûter, en fait. Faut goûter. Là, on va essayer de vous le retranscrire en vidéo, mais c'est pas pratique. Pourquoi tu rigoles, mon frère ? Pourquoi tu rigoles ? Ah, la exposition, elle est désastreuse, mais on a à peu près compris. Non, mais mon big. J'ai habité un cliché, je suis déjà venu ici. J'ai eu de la chance, mais j'ai goûté qu'un seul. C'est des burgers dans des nan, donc fusion. Burger d'un côté, nan, hop, la fusion, c'est tout. Il n'y a pas besoin de... Moi, je crois que c'est parce que le lettrage, il n'était pas cher. Non, mais pas... Et le crust, c'est une chaîne, si je ne dis pas le bêtise, il y en a plusieurs, c'est excellent. En plus de ça, ils ont sur leur carte un petit truc. Alors, je ne sais pas si tu as commandé ou pas, mais ils ont des petites pizzas, là, justement, donc c'est très bon. Allez, on va y aller. C'est ton resto. On vient de s'asseoir et on est servi directement, monsieur ? Il n'est pas concentré. Tu m'as dit comment big. Je suis snappé. Là, on vient de recevoir les fameux burgers. Fais des plans, mais laisse la caméra goûter le plan, carrément. Voilà. Là, ça, c'est la fameuse fusion. C'est la fusion entre quoi et quoi ? Entre le burger et les nannes. Ouais, j'aime bien. Entre les nannes et le panannes, quand tu l'avais dit ça. T'as pris quoi dans les burgers ? Alors, j'ai pris un burger et là, un autre burger. C'est le double bif. Et ça, c'est le un bif, mais avec le poulet dedans. Ok. Non, soit c'est galette de pomme de terre ou chicken, je ne sais plus. Ça, c'est chicken et l'autre, il y en a un avec galette de pomme de terre. Voilà, donc là, c'est double fusion. C'est le fusion d'oeufs entre le bœuf et le poulet. T'as dit que tu voulais que pomme de terre. Ah bah, pomme de terre, finalement. Pomme de terre. Ah, mais j'ai recommandé 15 fois aussi. Eh, vous pouvez les voir sur la carte directe, peut-être ? Eh, je crois que ça, c'est la... Ça, c'est pas la sauce turbo ? Ça, c'est sauce turbo galette de pomme de terre. Ça, ça s'appelle comment déjà ? Nanitza. Nanitza, mon frère, les petites pizzas. Zach Nanitza, frère. Incroyable, mon gars. Et ça, c'est le Nan Nutella. J'ai fini avec le Nan Nutella. Ouais, tout de suite. Ok, vas-y. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Ils ont des petites pizzas comme ça. Celle-là, elle est terrible. Et celle que je préfère, c'est celle avec le poulet rouge dessus. Elle est exceptionnelle. Moi, je n'avais jamais goûté. Je me suis dit, je vais changer. Alors ? C'est quoi la Nutella ? Déjà, la mini-pizza est vraiment très, très bonne. J'ai plus l'air sur le poulet, mon frère. T'es ému, hein ? Ah, celui-là, il est incroyable. Ça, je le mets de côté. Ça, on m'a double bif. Ça me chauffe bien. Ah, c'est excellent. Ah, t'as vu ? Attends, moi, je vais goûter celui-là. Je vais le... Non, non. Comme dirait l'autre, oh, 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 c'est pas pour les enfants. La sauce vient se marier, tout ça, avec les steaks. C'est super beau. Ah, machin, ils ont fait le hlal, les steaks. Là, avec la galette de pomme de terre, ça rajoute un côté terre, ça te ramène... Et t'as enlevé le poulet. Bah, en fait, il y avait soit l'autre, mais je me suis dit, galette de pomme de terre, c'est vraiment la masterclass. Tu sais que moi, je vais être avec toi, les mélanges boeuf-poulet, je suis pas fan. Je trouve que ça se marie pas bien. Ah, j'aime trop. Mais ici, pour avoir pris le seul burger, c'était celui avec le poulet, je trouve que ça se marierait super bien. Oh, goûte ça, goûte ça, goûte la peu frappe. Ah, magnifique ou pas ? Réponse. Ah, oui, je... Attends, ça drop direct, normalement, les saveurs. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est excellent. Par contre, ça, c'est super bon. La pomme de terre. T'as vu ? Il y a le steak et la sauce très bon comme celui d'avant, mais la pomme de terre vient t'ajouter un petit goût sur le dessus, c'est magnifique. Et moi, vraiment, j'aime bien parce que tu vois, le nan a un effet. Ça change du pain pour de vrai. C'est bien. Il y a un vrai côté... En fait, c'est léger. Ça me rappelle un restaurant. Ça s'appelle la Casse d'Allerie. Aïe ! C'est pas du nan. Attends, c'est vers où, frérot, ça ? C'est Vergard du Nord à Paris et ça vient d'ouvrir à Bordeaux. Non, mais attends, mais donne-moi l'adresse exactement. 7 rue Saint-Vincent de Paule. Aïe ! 7 cours de la Somme à Bordeaux. Allez, le monteur, tu mets que la boisson commerciale en bas. Et je peux manger pour combien ? Tu peux manger pour... Oh, une petite quinzaine d'euros. T'as ton menu avec ton resto. J'aime la boisson dans les cas. Oui, bien sûr. Et t'as tes frics maison. C'est le bien. Bon, en dehors de la vanne. Ça, là. De la frappe. La vanne, la vanne. Il va bien aller au montage. En attendant qu'ils mangent, si on peut reparler même du resto d'avant, vraiment, ils n'étaient pas prêts à recevoir trois personnes en plein milieu de l'après-midi. C'est pour ça que tout était chaud. Parce que du coup, ils étaient un peu en retard. Ils sont allés racheter des trucs et tout. C'était la crise en ce cuisine. Ouais, c'est bon. Mais t'as vu, ça, là, c'est beaucoup sablé. Je te recroquer, mais j'ai peur de manger du sable encore. C'est sablé. Ah, le mélangement. Ça me rappelle quoi ? Le pain. Allez, tu craques pas mon biguin, tu vas au bout. Oh, les yeux commencent à briller un petit peu. Tu fais quoi ? Oh, ma gueule, la gorge. Oh, la gorge, elle faisait des appels. Mais ça, du coup, t'as pensé quoi ? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais c'était le double bif. Ah, double bif. Et t'as goûté le pomme de terre ? J'ai goûté aussi, mais plus double bif, pomme de terre. J'essaie de lui faire goûter un truc, frère. Alors, chef, envoie un dernier truc, le goûter. La vérité, c'est très bon. Je suis vraiment content d'avoir bouffé ça. Ah, le père, il m'a choqué, là. Et tu sais que moi, je suis pas hyper fan, tu sais, des fois, des snacks où tu vas, tu sens que le steak, genre, c'est un peu surgelé, un peu semel, pas ouf. Mais le steak, ça se voit que c'est un vrai steak. Là, il est très bien. Ça se voit. Là, la viande, elle est généreuse et tout. Tu le vois que c'est du vrai haché de steak. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est clean, tu vois, c'est pas des steaks tout petits. On donne nos notes comme ça et on conclut après. Pour ce que tu as décidé, pour la qualité du repas, les ingrédients, alors que ça vient à toute faim, franchement. Let's go ! 9 ! 9 ! Aïe-ya ! Je donne un solide 9 sur 10 parce que je suis déjà venu ici plein de fois, j'habitais à Clichy. J'ai toujours bien aimé. Je reviens. C'est toujours aussi bien. On vient à 15h, ça nous sert vite. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, c'est pas du magma. C'est vrai. C'est pas du magma. Alors, ça a mangé le volcan. Tous les crusts que j'ai faits se sont toujours bien passés, donc en vrai, moi, je suis conquis. Voilà, moi, sans surprise, pareil, ça va être un bon numéro 9. Je touche pas un euro dessus, mais magnifique. On s'est régalé. La chose à prendre en compte, comme Zach l'a dit, c'est qu'on est arrivé en plein milieu d'après-midi avec personne. On a été servi rapidement. On a mangé chaud, mais bien. Le double bif, il est incroyable. Le nan fait la différence. La sauce du double bif est vraiment très lourde. La pomme de terre de l'autre fait la diff. Voilà, exactement. La petite pizza, je le trouve un peu plus classique. Et genre, il m'a moins surpris, mais c'était bon. Genre, tu le tapes. Et le petit dessert, nan, nutella, régal, lassi, mangue. L'assi, tu l'as tabassé. Je l'ai sifflé. Moi, je suis un spécialiste. Je l'ai éteint. Donc, voilà, franchement, moi, j'ai kiffé. Qui c'est qui l'emporte, là ? Eh bien, je sais pas. Duff, elle va donner les notes. Aïe ! J'ai peu d'aff. Pour le premier, donc celui de Nico, c'était 2,8. Donc, 16 sur 20. Pour celui de Zach, c'est 2,9. Et là, c'est 2,9. Et là, c'est 2,9. Donc, on a une égalité parfaite. Non, la team. Je reviens sur mon vote. Je mets 8 sur celui-là de Zach. Attends, mais je comprends pas, les gars. C'était pas ça, le plan, normalement. Non, on avait dit 9. Je t'explique. Moi, je m'en suis dit quoi ? Snacks, tout ça. Vu et revu. Ok, la viande, elle est bien. Frites, elles sont pas maison. Ah ouais, en fait, t'as mis un 5, toi. Non, mon frère, vu toi à côté, tu n'es pas avec nous. En dehors de la viande, même moi, si je dois être honnête, alors que tu vois, nos deux restos, effectivement, qu'on a choisi au U18, je pense que c'est le meilleur. Pour moi, t'es le gagnant. C'est vrai. On est d'accord ? Merci. On lui a accord. Bravo. On l'a fait ensemble, mon frère. On l'a fait ensemble. Aïe. Bon, les frères, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci, les Nico. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Moi, je suis très heureux parce que, comme je l'ai dit, je suis Isaac depuis tellement longtemps. Tu sais qu'à chaque fois que je croisais à Obédia, à partir du moment où on a fait ça avec Ilan, il avait le sol. Ah, j'étais là ? Oh, moi aussi. Et quand il s'est flambé, il est encore plus sur le sol. Et à chaque fois, il nous lâchait un petit défendre au snag exact, c'est possible, on peut l'entendre. Nous aussi, nous aussi. Moi, je t'aime bien, mon gars, Nicotine, le meilleur joueur de ceci-fout que j'ai croisé. Toi, c'est la boxe, t'as un petit projet, un petit truc ou quoi ? Euh, bah là, je veux me reprendre un peu physiquement parce que là, j'avoue, j'ai laissé un peu traîner tout ça, de retrouver un rythme et, si ce n'est les streams, YouTube, se mettre dedans, quoi, tranquillement. La chaîne, comme d'habitude, est dans la description. Et toi, mon frère, Nico, depuis que tu t'es lancé en solo, ça se passe bien ? Bah, écoute, ça se passe bien, je suis content. YouTube, Twitch, tranquillement, Instagram, etc., les réseaux. Donc, on continue, rap, sport, etc. Exceptionnel. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Et à suivre également les chaînes des deux Nico, ici, 6 ans. Défendons ça que c'est terminé. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501